Bonjour à tous, l'intelligence artificielle en 5 minutes, le Perceptron, premier réseau apprenant. Dans cette vidéo, nous allons programmer le Perceptron de la partie précédente en langage scala. Nous avons un motif à reconnaître composé de 4 pixels, correspondant au nombre 1, 0, 0, 1. Il y a en tout 16 motifs possibles. Pour cela, nous utilisons un Perceptron à deux couches, une couche d'entrée, une couche sensitive, et une couche de sortie, comportant un seul neurone. Nous pouvons modéliser notre Perceptron comme une boîte noire recevant 5 entrées X0, X1, X2, X3, X4. Y est calculé comme étant la somme pondérée des entrées moyennant les poids synaptiques, et Z vaut 1 si Y est positif, et 0 si Y est négatif. L'entrée X0 vaudra toujours moins 1, ce qui nous permet de simplifier notre boîte noire en considérant que c'est une boîte qui reçoit en entrée X1, X2, X3, X4, et qui produit en sortie Z. Le processus d'apprentissage consiste en une série d'étapes où l'on présente les 16 configurations possibles et où l'on ajuste les coefficients synaptiques en fonction du résultat attendu. On répète les étapes jusqu'à obtenir un taux de reconnaissance de 100%. Les poids sont initialisés de la manière suivante, W1 à W4 égale 0, W0 égale 2. Pour calculer un coefficient synaptique, nous considérons que sa valeur à l'instant T plus 1 est égale à sa valeur à l'instant T, plus D moins Z XI, où D est la valeur attendue, Z la valeur produite par le Perceptron, et XI la valeur de l'entrée de rang I. Nous commençons par le modèle objet. Quatrième partie, modèle objet. Nous créons une classe neurone comportant un attribut W0, un attribut W correspondant à un tableau qui va traduire les valeurs W1 à W4, une méthode Y qui va calculer Y, une méthode publique Z qui va calculer Z, et une méthode apprendre qui va recevoir le tableau d'entrée des XI et le résultat attendu. La classe main correspond au programme principal. Nous allons instancier un objet neurone, instancier un objet motif qui correspondra à tous les motifs possibles, nous définissons une méthode apprentissage qui va recevoir tous les motifs et qui va gérer tout le processus d'apprentissage, et une méthode print info qui va regrouper la technique pour afficher les résultats à la console. Passons maintenant à l'implémentation Scala. Cinquième partie, programme Scala. Dans la classe neurone, nous déclarons et nous initialisons le poids W0, ainsi que le tableau de poids W correspondant aux coefficients synaptiques W1 et W4. Nous déclarons notre méthode Y, notre méthode Z, et enfin la méthode apprendre qui va recevoir un tableau d'entrée et qui va recevoir la valeur attendue D. Cette méthode renvoie un booléen suivant qu'elle a réussi ou non à reconnaître le motif considéré, et elle effectue le traitement que nous avons vu précédemment. Lançons maintenant le processus d'apprentissage supervisé. Lors de la présentation de chaque motif, les poids synaptiques sont modifiés si le résultat de la sortie est différent du résultat attendu. Voici ce qui se passe lors de la première étape. Z égale 0, D égale 0. Les poids synaptiques sont inchangés. Ils valent 0, 0, 0 et 2, 2 étant la valeur de W0. Puis, lorsque nous présentons le motif 1001, alors le résultat de sortie est égal à 0, mais la valeur attendue est 1. Les poids synaptiques sont modifiés. Les poids synaptiques sont de nouveau modifiés lors de la présentation du motif numéro 8. En effet, Z égale 1 et D égale 0, ce qui conduit à une modification des poids synaptiques. Puis les poids restent inchangés, puisque le résultat attendu est conforme au résultat obtenu. Lors de la deuxième étape, de nouveau, il y a un problème lorsque le motif 1001 est présenté, puisque le neurone a une sortie égale à 0, alors que le résultat attendu est 1. Les poids synaptiques sont modifiés en conséquence. Ils le sont de nouveau lors de la présentation du motif 1, 0, 0, 0. En effet, le neurone a une sortie égale à 1, alors que le résultat attendu est égal à 0. Les poids synaptiques sont modifiés en conséquence. Ils le sont encore lors de la présentation du motif 0, 1, 1, 1, puisque le résultat de sortie est égal à 1, alors que la valeur attendue est égale à 0. Puis lors des motifs suivants, les poids sont inchangés, puisque le résultat attendu est égal au résultat obtenu. Remarquons que le pourcentage de réussite lors de la deuxième étape est inférieur au pourcentage de réussite lors de la première étape, mais ce n'est pas grave, ça va s'arranger par la suite. Nous en sommes maintenant à la troisième étape. Là encore, lors de la présentation du motif 1, 0, 0, 1, le résultat attendu est égal à 1, mais le neurone a une sortie égale à 0. Les poids synaptiques sont modifiés en conséquence. Ils le sont de nouveau modifiés lorsque l'on présente le motif 0, 0, 0, 1, puisque la sortie du neurone est égale à 1, alors que le résultat est égal à 0. On obtient cette fois-ci un taux de réussite de 87,5%, ce qui est supérieur à l'étape précédente, mais égal au résultat qu'on obtenait lors de la première étape. Mais là encore, ce n'est pas grave, voyons ce qui se passe lors de la quatrième étape. Lors de la quatrième étape, lors de la présentation du motif 1, 0, 0, 1. z est égal à 0, alors qu'il devrait être égal à 1. Les poids synaptiques sont modifiés en conséquence. Ils le sont de nouveau lors de la présentation du motif 1, 0, 0, 0, puisque la sortie est égale à 1, alors que le résultat attendu est égal à 0. Puis les poids ne sont plus modifiés. La cinquième étape nous indique que le processus d'apprentissage est terminé. Tous les coefficients synaptiques sont maintenant adaptés. Le taux de réussite est égal à 100%. Retrouvez la chaîne sur Facebook, sur Instagram et sur Twitter. Merci et à bientôt.